Je suis presque désolé de te faire cette vidéo maintenant parce que ça fait deux ans maintenant que j'utilise cette méthode, c'est ça qui m'a propulsé à mes débuts en tant que coach en tout cas. Ça fait douze ans que je suis entrepreneur maintenant, mais c'est vraiment deux ans que je coache et je voulais vraiment te partager ce que j'ai appris auprès de Steve Chandler et Rich Litvin à travers leur livre Profession Coach qui s'appelle l'expérience de coaching. L'expérience de coaching, c'est la technique qui m'a permis de faire 100 appels en trois mois alors que je n'étais pas certifié, que je n'avais jamais vraiment coaché ou un petit peu j'avais commencé et c'est ce qui m'a permis d'avoir quelques clients et pas beaucoup au début, mais surtout c'est ce qui m'a permis de me sentir à l'aise, me sentir légitime et être devenu un meilleur coach. L'expérience de coaching, c'est très simple, je vais te l'expliquer très brièvement. C'est simplement de coacher un prospect comme si c'était un client. C'est aussi simple que ça. Ton prospect, au lieu de le considérer comme un prospect, dis-toi « Ok, qu'est-ce que je ferais s'il était client ? » « Je lui parlerais de ça, je parlerais de ça, etc. » Donc, basiquement, je vais t'expliquer. Tu vas essayer de comprendre ses douleurs du moment, tu vas essayer de comprendre ses objectifs à long terme et tu vas essayer de lui apporter déjà un élément de réponse, l'aider à se comprendre lui-même. Durant la première session, utilise toute ton expertise pour lui apporter un maximum de valeur. En faisant ça, l'avantage, c'est que ton prospect qui certainement n'a jamais été coaché, il va se dire « Waouh, c'est trop bien le coaching ! » « C'est ça le coaching ? » « Ah ouais, moi je vais me faire coacher. » Notamment par lui parce que la personne, elle a goûté. Alors que si tu essayes de vendre du coaching à travers une page de vente, c'est impossible. Mais là, la personne, elle a expérimenté ce qu'était le coaching et du coup, il y a des grandes chances que si elle l'a aimé, elle ait envie de travailler avec toi. Autre chose, et j'en ai parlé en introduction, mais c'est que vraiment, tu vas te sentir utile. Moi, je me souviens, durant ces trois premiers mois où j'ai lancé ça, à chaque fois, j'allais voir mon épouse qui était à la maison à l'époque, et je lui disais « Waouh, c'est génial ! » « Je viens de changer l'avis de quelqu'un en fait ! » Et je le pensais vraiment, j'apportais tellement de valeur, je me sentais trop bien. Ce n'était pas un appel de vente. C'était un appel où tous les deux, on sortait gagnant. Et s'il devient client, encore mieux. Et s'il ne devient pas client, ce n'est pas grave. Je vais couper mon téléphone en attendant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de débuter. Et moi, je n'ai aucun complexe par exemple à ne pas être certifié parce que je sais que je suis à mon coach, parce que je l'ai moi-même expérimenté. Si après ces 100 appels, je me serais trouvé nul, je n'aurais pas voulu continuer ou je serais allé me faire certifier peut-être. Mais tant que tu n'as pas fait 10, 20, 50, 100 appels et que tu n'as pas vu vraiment que tu étais nul, tu n'as même pas besoin de te faire accompagner dans une école de coaching. Je sais que c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais ce n'est pas grave, je te partage en tout cas mon retour d'expérience. Qu'est-ce que tu fais à la fin de cette session ? Parce que c'est une belle chose, la session se termine. C'est très simple. Comment était cette session ? Ah, c'était trop bien. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse une deuxième session durant laquelle on va continuer sur notre lancée d'aujourd'hui ? Et puis, si ça t'intéresse, je te présenterai aussi l'opportunité de travailler avec moi. Ce deuxième appel ne t'engage à rien. Si ça t'intéresse, dis-le moi et on cale un rendez-vous. Et donc là, tu trouves un rendez-vous sous 3 à 7 jours, pas dans trop longtemps. Et idéalement, tu donnes un petit exercice à ton prospect pour l'engager, pour lui donner envie de revenir à ce rendez-vous notamment et pour l'aider à réfléchir. Et puis, parce que c'est dans la continuité de l'expérience de coaching parce que j'espère que quand tu accompagnes tes clients, je n'aime pas le mot exercice, mais tu donnes des exercices à faire. Voilà. Une fois que tu as fait ça, le deuxième appel, tu coaches pendant 30 minutes et puis tu dis, OK, est-ce que tu veux aller plus loin ? Tu veux explorer la possibilité de travailler ensemble ? Oui, écoute, voilà. Ce que je te propose au vu de ce qu'on a vu, et en fait, ce qui est bien dans cette méthode, c'est que tu as vraiment passé du temps avec ton prospect, tu sais ce dont il a besoin. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça, ça, ça et ça pour t'aider à avoir ça. Est-ce que c'est bien ? J'ai bien compris ta problématique et ton besoin et là où tu veux aller ? Oui, c'est exactement ça. OK. Alors, ce sera trois mois d'accompagnement, une heure par semaine, etc. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse. OK. Est-ce que tu as des questions ? Oui, combien ça coûte ? Et là, tu présentes ton prix, tu laisses un temps de silence, tu laisses cogiter et après, tu réponds. Et s'il y a des objections, tu peux les gérer. Bref, je t'ai fait un condensé de ce que j'explique à mes clients, mais j'espère que ça va t'aider. Et si tu veux aller plus loin, ce que je te propose, c'est en description, tu as un lien. Tu cliques dessus, tu vas pouvoir accéder à un e-book que j'ai créé où je passe en revue les neuf étapes de mon système Ascension qui te permettront de développer toi aussi un business de coach rentable, un business à six chiffres. Nous, on est passé, je vais dire zéro. Oui, parce que ça fait deux ans que je suis entrepreneur, mais ça ne fait que deux ans que j'aide les coachs et que je suis coach. Du coup, on est passé de zéro à 200 000 euros par an et j'espère pouvoir t'aider à avoir des résultats au moins similaires aux miens. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !